Mesdames et Messieurs, c'est le temps de vous présenter un nouveau ski chez Elan, la fameuse compagnie slovene avec des skis fabriqués dans les Alpes en Europe, la Slovénie, qui nous a toujours amené beaucoup, beaucoup de chefs-d'oeuvre de ski. Récemment, l'année dernière, le Amphibio chez le Ripstick 96 qu'on a testé. Le Ripstick qui est à plusieurs largeurs, 88, 96, 105 et après ça, 116. Mais parlons d'abord de ce ski qui est l'Amphibio 168 cm. C'est un nouveau ski, c'est 78 mm de largeur avec une feuille de titane. Vous allez avoir aussi dans cette gamme-là un autre nouveau ski qui va être 76 au patin et qui n'aura pas de feuille de titane, donc plus léger et plus souple, plus permissif. Puis j'en parle doucement, mais j'en parle avec beaucoup d'énergie et beaucoup de plaisir parce que ce ski-là aura 14 m de rayon et aura assez de technologie pour nous permettre de skier sans les genoux. Je vais vous montrer un peu ce que je veux dire par là. C'est qu'on est capable simplement, en utilisant ses hanches, de mettre le ski à corps et de rentrer les hanches à l'intérieur. Rentrer les hanches à l'intérieur, ouvre la hanche, ça va à corps. Rentrer les hanches à l'intérieur pour plus d'angles. Là, je n'ai aucun, aucun, aucun mouvement de mes genoux pour carver. J'ouvre les hanches, ça te chavire de l'autre côté. J'ouvre les hanches et je rentre à l'intérieur pour plus d'angles. Alors, parlons plus de comment il est construit. La technologie 4D amphibio, on le sait depuis longtemps, c'est une technologie où on dit, dans ce cas-ci, c'est le ski droit, donc dans mon pied droit. Donc, le côté intérieur aura plus de corps jusqu'ici pour avoir plus d'accroche et le côté externe, quand je suis en corps comme ça, est plus permissif, plus mou et a moins de corps. Ce qui fait que quand je vais aller dans l'autre côté, quand je suis sur le pied gauche à corps, bien lui ici est plus permissif et moins accrocheur. C'est fabuleux. Ça fonctionne sur le ripstick. Ça fonctionne sur les skis de piste. Vous allez peut-être voir que le devant est convex avec un pont comme ça pour plus de puissance et de précision et que l'arrière est en phénomène inverse, concave, comme ça, pour plus de relâche. Donc, pour ne pas rester accroché sur la carte trop longtemps en arrière, ce qui pourrait nous amener sur le dos en déséquilibre ou nous faire mal aux genoux. Donc, quand on est dans une qualité de ski comme ça, qui a ces artifices-là, déjà beaucoup plus de facilité à skier. Et on aura après une nouvelle fixation chez Elan, la ELX, qui est capable de recevoir les bottes à mode marche, les Grip Walk Technologies de chez Dalvelo, qui a été introduit l'année dernière et qui nous permet d'avoir à la fois des bottes plus type rando marche dans les fixations alpines. Donc, ça, c'est une très bonne chose. C'est adaptatif et ça n'a pas besoin nécessairement d'ajustements plus particuliers que ce que le technicien est capable de faire. Qu'est-ce que ça va bien? C'est facile. C'est so easy de teindre. Vous allez avoir aussi un ski qui va être le 80 Ti et au-dessus de ça, le 84 Ti, dépendamment du genre de puissance qu'on veut ou de largeur qu'on veut sur la piste. Moi, le 78 comme nouveau ski pour nos petites montagnes ici à Mont-Gabriel. Fabuleux comment c'est puissant en accroche, mais ça se skie sans effort. Après ça, les rayons. Dans le 168 cm, on a 14 m de rayons. On aura aussi, dans une taille en dessous, on va descendre jusqu'à 12 ou à 11 dans un 152 si je me souviens bien. Et dans la taille au-dessus, quand on est rendu autour de 176, là on est rendu à 16 m de rayons. Donc, en fonction de la longueur du ski que vous allez choisir dans le 78 de largeur, vous allez avoir différents rayons et ça, c'est tout à fait naturel. Même chose pour le 76. Je rappelle, pas de feuille de titane. Celui-là, le 78 avec une feuille de titane. 80, monotitane encore une fois. Et le 84 encore là avec une seule feuille de titane. Je vous dirais que par le passé, certains skis de piste chez Elan, je les trouvais trop forts. Trop puissant, même moi à 180 livres, certains skis, les 14, les 16, je disais, je ne suis pas capable de l'écraser au complet. Ça, c'était un bonbon. Sur la neige dure, ça tient, c'est épeurant. Bien, c'est épeurant dans le bon sens du terme. Donc, l'année prochaine, ceux qui iront choisir le Elan Amphibio 78 sont sûrs de ne pas se tromper. Sous-titrage Société Radio-Canada